Est-ce que c'est la fin de Kylian Mbappé? Est-ce que c'est le déclin de Kylian Mbappé? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé les amis. Vous savez qu'il a 4 matchs, 4 matchs sans marquer le moindre but. Du coup, on se pose la question, est-ce que c'est la fin de Kylian les amis? Mais avant de commencer, si tu me décois à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Kylian Mbappé, ça fait 4 matchs qui ne marquent pas, ne marquent pas le moindre but. Du coup, on s'interroge, est-ce que c'est la fin de l'homme? Est-ce que c'est juste un coup de moins bien? Moi, je pense que les amis, Kylian Mbappé, c'est un jeu de classe mondiale. Et comme tout jeu de classe mondiale, on attend beaucoup plus de ce jeu. Sinon, le match qu'il a fait face à Rennes, ce match-là, ce n'est pas si mauvais que ça. Mais comme il n'a pas marqué, et en plus, il a raté un but immanquable. Là où il drible, il drible au gadget, et ainsi il n'arrivait pas à mettre le but. Je pense qu'il marque ce but tous les jours. C'est le jeu de but qu'il marque tous les jours. C'est juste que, bah, il était juste dans un mauvais soir. Ou tout ne lui réussissait pas. Mais sinon, les amis, Kylian Mbappé, sur le début, il le marque tous les jours. Neuf fois c'est dix, voire dix c'est dix. Beaucoup de personnes disent qu'il a chassé Neymar, Messi. Est-ce qu'il a vraiment chassé Neymar et Messi? Moi, je pense que Messi, Messi a refusé de prolonger. Ramos a refusé de prolonger. Peut-être Neymar, les dirigeants, n'en voulaient plus à cause de son hygiène de vie. Mais ce n'est pas la faute de Kylian Mbappé. Ce n'est pas la faute de Kylian Mbappé. Si Neymar, à mon avis, et si Neymar quittait le gadget, ce n'est pas la faute de Kylian. C'est juste que Neymar paye sa mauvaise hygiène de vie. C'est un mec qui n'est pas assez professionnel. C'est un mec qui ne prend pas son métier au sérieux. Et lorsque tu ne prends pas ton métier au sérieux, tu le payes cash. On l'a vu avec Eden Hazard, les amis Eden Hazard. Hazard a pris sa retraite à 32 ans. Pourtant, c'est un mec, à mon avis, qui a encore beaucoup à porter au foot. Mais il a pris sa retraite. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, ce n'est pas lui qui a chassé Neymar. Il n'a pas chassé Neymar. C'est juste que Neymar paye sa mauvaise hygiène de vie. Et Kylian se retrouve seul au PSG. Moi, je trouve que Kylian a besoin d'un passeur. Kylian a besoin d'un passeur. C'est Tchazan Emery, mais Tchazan Emery, je trouve que c'est encore léger. Tchazan Vitina. Vitina, c'est un mec qui n'est pas Virati. Quand tu perds Messi, tu perds Neymar, tu perds Virati. Ça fait beaucoup au niveau de la créativité. Ça fait beaucoup au niveau de la créativité. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé, la saison passée, il était plus dans la finition. Maintenant, c'est lui qui doit presque construire le jeu. Sur Lucien Riquier, comment il est obligé de venir au cœur du jeu pour participer au jeu. Alors que ce mec qui était plus dans la finition, il attendait les ballons de Messi, de Neymar et par forme de Virati. Donc, moi, je trouve qu'il est victime du nouveau système de Lucien Riquier. Il ne s'est pas encore bien adapté à ce système de jeu. Mais sinon, moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Il va s'en remettre. C'est un compétiteur. On en parle des Kylian, mais en parlant un peu d'Alan. Alan, c'est 4 ou 5 matchs sans marquer. Je n'entends pas de cris de partout que Alan, machin. Alan, c'est au moins 4 ou 5 matchs sans marquer le moindre but. Mais ça ne râle pas. Ça ne râle pas. Donc, moi, je trouve que Kylian, c'est normal. Il traverse une mauvaise période. Il est dans un moment un peu moins bien. Et même Deschamps l'a dit. Deschamps l'a dit en conférence de presse. Que Kylian va peut-être traverser un moment un peu compliqué. Mais il va se remettre. Il va rebondir. Il va rebondir, les amis. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian, les gars. Je ne suis vraiment pas inquiet pour lui. Pour moi, il va rebondir. Pour moi, c'est juste une question de temps. Kylian, pour moi, il va marquer même face aux Pays-Bas, France-Pays-Bas. Il va essayer de se relancer en sélection. Et je ne vois pas Kylian faire 2-3 matchs sans marquer. Je ne vois pas faire 2-3 matchs de plus sans marquer. Donc, il va se relancer tranquillement. Et il va fermer la bouche des gens. Après, partage-moi ton résultat en commentaire. Est-ce que tu penses que Kylian va se relancer ? Est-ce que tu penses qu'il va rebondir ? Je m'attends et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.